On me l'a souvent acclamé et ça y est, je n'y mets enfin de la critique 180 secondes de films plus anciens que les sorties de la semaine. L'intérêt c'est tout simple, vous parlez d'un film qui est sorti il y a un petit moment pour faire écho avec l'actualité. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Deadpool, premier du nom, en 180 secondes. Réalisé par Tim Miller et sorti le 10 février 2016, Wade Wilson revient d'entre les morts pour se venger avec beaucoup d'humour et de second degré. C'était donc l'adaptation du comics enfin porté sur le grand écran avec l'envie de faire quelque chose de plus transgressif que les films de super-héros habituels qui avaient très très bien marché et qui a fait des émules chez un peu toutes les maisons de production qui avaient envie d'avoir leur film classé R parce qu'on voyait que ça pouvait marcher, qu'on n'était pas obligé de faire du tout public pour que les super-héros marchent au cinéma. Et il a littéralement exposé la critique qui était globalement très satisfait par ce Deadpool. Je vais mettre quelques petits astérisques parce que certes Deadpool est très réussi, mais il n'est pas aussi révolutionnaire que ce qu'on avait pu dire à l'époque. Et je m'inquiète du coup pour cette suite qui va arriver la semaine prochaine, à savoir est-ce qu'elle saura réinventer la formule et aller plus loin, là où Deadpool s'est montré assez frileux, bien que transgressif malgré tout dans sa forme, mais pas tant dans son fond. Dans les points positifs, je trouve que c'est drôle, ça marche très très bien, l'humour est bon. Et en plus, c'est pas une succession de sketchs, on a une vraie histoire continue, un vrai film de super-héros en soi très codifié. Je trouve que la romance est excellente, elle est complètement what the fuck, mais fonctionne bien avec le personnage, et est vraiment mignonne dans l'absurde du personnage et de cette relation. Ryan Reynolds s'éclate, ça fait plaisir, il a un plaisir contagieux à jouer ce rôle et c'est plaisant pour le spectateur de voir qu'il y a mis autant de force et autant d'envie. Et puis globalement, tout ce qui est briser le quatrième mur, ça marche très bien, notamment quand c'est fait sur la licence de X-Men par la Fox, parce qu'il en est un peu dans tous les endroits possibles, avec toutes les incohérences possibles, et que Deadpool ose jouer avec cette erreur de la maison de production, qui le produit pourtant, est assez chouette. Et en fait, je trouve que, ça c'était tous les points positifs, le souci de Deadpool, c'est qu'il est fidèle au comics et qu'on l'a porté comme ça au cinéma, mais qu'on n'a pas bien adapté le personnage dans le sens où le personnage de Deadpool réinvente les codes du comics, casse les codes du comics, là où finalement Deadpool ne casse pas tant que ça les codes du cinéma. Je m'explique, je trouve que le film est classé R, donc est très violent, mais finalement n'est pas si transgressif que ça, il est assez sage, dans le sens où son histoire est très basique, c'est une simple histoire de super-héros, qu'on voit dans tous les films de super-héros. Sa mise en scène est correcte, mais pas exceptionnelle. Je trouve que Deadpool souffre de la comparaison avec Kick-Ass, qui lui réfléchissait vraiment son film, réfléchissait le film de super-héros, réfléchissait son média, le média du cinéma, et était beaucoup plus transgressif dans ce qu'il proposait une petite fille qui marave toute une armée de mercenaires. Et que finalement, Deadpool, c'est un film de super-héros basique, avec du sang, avec du gore, mais qui ne réfléchit pas à sa licence. J'aurais été curieux de voir un Matthew Vaughn sur ce genre de licence, sur Deadpool, parce que par exemple, dans Kingsman, le film réfléchit sa dimension James Bondienne, et que par conséquent, on a quelque chose de très gore, mais aussi très... qui casse les codes dans son fond, et pas seulement dans sa forme. Et je trouve que c'est en fait, c'est le souci de Deadpool. Il va pas assez loin pour satisfaire tout le monde. C'est finalement un film de super-héros très codifié. C'est un très bon film, hein, de super-héros qui est très plaisant, dans sa forme, mais qui révolutionne pas son fond. Et top. Ah, vous étiez là ? Je ne vous avais pas vu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, puis je vous en rends compte très bientôt pour d'autres critiques ciné et sur la page de PopCast, le tout en 180 secondes.